Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 20 mai 2024. Déjà, c'est ma formule maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a plein, mais vraiment plein de changements, parce qu'il y a cette semaine trois passages qui sont à noter. Il y a le changement de secteur de soleil qui passe dès ce lundi du taureau au gémeau. Ce sont mes signes d'air qui vont être contents. Je suis certain que vous allez retrouver le sourire. Il y a également Vénus, Vénus la Belle, qui en cours de semaine passe, quitte le Val, quitté le taureau aussi, pour passer également en gémeaux. Et une troisième, et non des moindres, c'est cette semaine que Jupiter change de secteur. En fait, Jupiter, il change de secteur une fois par an. Donc, il fait son tour en 12 ans. Donc, on se doute bien que s'il fait son tour en 12 ans, tous les ans, il passe par un signe. Là, il va changer de signe, il va quitter le taureau, dans lequel il était depuis mai 2023, donc l'année dernière, pour rentrer en gémeaux. Normalement, mes signes d'air, j'entendais des émoi, émoi surtout, mes gémeaux, mes balances. Les versos, ils se plaignent moins en général, j'ai remarqué. Mais bon, peut-être n'est-ce qu'une statistique sur quelques remarques, je ne sais pas. En tout cas, vous allez retrouver le sourire. Ça, c'est ce que vous donne comme indication les évolutions planétaires particulièrement majeures qui s'entraînent sur l'Élysée dans le ciel. Allez, dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le Soleil qui, lundi, jusqu'à 15h en heure rectifiée, est toujours en taureau. Alors, on fait lundi déjà pour commencer. Lundi, le Soleil est en taureau, Vénus est en taureau, Uranus, lui, il est encore là pour un bout de temps, il est encore en taureau, Jupiter toujours en taureau. Donc, jusqu'à lundi, 15h, mes signes de Terre, c'est bien, c'est bon. Vous avez encore de la marche jusqu'au lundi, 20h, 15h. Donc, très bon en matière de sens pratique, de facteur chance tout court. Jupiter toujours chez vous, encore pendant quelques jours, jusqu'à samedi. Ça reste encore une semaine, ça va venir, c'est bon. Je suis tout à fait pour, moi, Jupiter reste en taureau le plus longtemps possible. Bon, il y a une fin à tout, c'est comme ça. Donc, très bon pour vous, mes signes de Terre. En matière, mais également, donc, en matière d'assurance solaire, jusqu'à lundi, 15h. En matière de facteur chance, avec Jupiter, jusqu'à samedi, je vais y revenir longuement. En matière de charme, jusqu'à jeudi, je vais en reparler aussi. Donc, pour taureau, vierge, capricorne, mais également cancer et poisson, qui sont les deux signes qui sont en amont et en aval à 60 degrés, ce qu'on appelle un sexile de mon secteur du taureau. Pour vous cinq, c'est toujours une période intéressante, voire particulièrement protégée, privilégiée. Profitez-en pendant que c'est bon. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui se passe d'autre ? En cours de semaine, j'ai... Et puis, en cours de semaine, donc, on l'a vu. Donc, je vous ai dit, lundi, 15h pour le soleil. Jeudi, 23 mai, 22h30 pour Vénus. Samedi, 25 mai, dans la nuit de samedi à dimanche, en fait, parce qu'en réalité, Jupiter, il va quitter les Gémeaux samedi 25 mai à 23h16 en temps sidéral, mais comme il y a une heure de décalage par rapport à l'or l'été, c'est dimanche matin que vous en profiterez vraiment. Attendez, jusqu'en juin 2025. On avait le temps, on n'est pas à ça près. Donc, à partir du dimanche, en réalité, en fonction de notre calendrier et notre régime horaire, dimanche 1h du matin, en gros, Jupiter va rentrer dans le secteur des Gémeaux. Je n'en parlerai jamais assez, parce que c'est un gros morceau, c'est le morceau de l'année, en fait. Voilà, c'est maintenant que ça se passe, cette semaine. Donc, et à partir de toutes ces périodes que je viens de nommer, de citer, vous allez avoir, mes signes d'air, une phase, vous allez transiter, vous allez passer par une phase qui, normalement, c'est toujours pareil, la chance, même avec Jupiter, c'est un état d'esprit. Si vous êtes positif, constructif, vous, mes signes d'air, communiquant, ouvert sur le monde extérieur, si vous êtes générateur d'opportunités, c'est vraiment, et toi, le ciel t'aidera. Parfois, j'ai des remarques de ceux qui me disent, mais, j'arrive, vous m'aviez dit, par exemple, en taureau, il y avait Jupiter, mais je n'ai rien vu venir. Il n'y a rien vu venir, ben si, je n'ai même pas besoin de les remonter aujourd'hui, les manches. Il faut se bouger, c'est évident. Alors, vous connaissez mon attirance et mon affection pour les profils qui se prennent par la main. Être toi, le ciel t'aidera, reste parmi mes adages préférés. Donc, n'oublions jamais ce facteur-là. Le contexte dans lequel on évolue, l'état d'esprit dans lequel on évolue, sont des éléments qui sont majoritaires, centraux. L'influence planétaire n'est qu'une circonstance accentuante, ou réduisante, ou limitante, parfois. Mais dans tous les cas, j'ai besoin de cette tonicité, cet élan actif. Sinon, c'est Sœur Anne qui ne voit rien venir, et il n'y aura jamais rien qui se passera si on n'est pas dans l'action, indiscutablement. Voilà pour l'idée. Donc, très très bon, très 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 bon, pour Messingdair, ce qui arrive, mais pas que. Si un tel âme à planétaire se réalise en gémeaux en cours de semaine, incarné par Soleil, Jupiter, Vénus, c'est un des trois éléments particulièrement heureux s'il en est. Soleil, confiance en soi, Jupiter, chance optimiste, Vénus, charme, savoir-faire, sur un plan relationnel, humain, affectif, rapprochement. Si ces trois paramètres-là rentrent en même temps en gémeaux, là, en cours de semaine, attendez-vous, mes gémeaux, mes balances, et puis mes versos, à traverser une période. Un mois pour le Soleil, un peu moins pour Vénus, mais toute une année avec Jupiter, au-dessus de votre tête, pour mes gémeaux, et en très bel aspect, avec mes balances, avec mes versos, je le refais, mais également avec mes deux signes qui sont en amont, en aval, dont je n'ai pas beaucoup parlé, qui sont mes béliers et mes lions. Votre tour à tous les cinq, de profiter de la bienveillance jupitérienne et de son élan positif et chaleureux et optimiste, et optimisant dans tous les cas. Voilà, voilà en gros, c'est un peu un raisonnement long à accoucher, mais c'est bien de donner des infos dans leur ensemble. J'essaye en tout cas. Voilà ce qu'il y a d'autre. Après, il y a toujours Mars, l'action, qui lui, est en bélier, toujours. Il est à 15 degrés, il démarre la semaine, là, en plein milieu du signe. On a noté, depuis qu'on en parle, que Mars, le principe actif, truc important, encore une fois, je reviens sur le boucle, Mars, en plein milieu du signe du bélier, il est extrêmement puissant, extrêmement dynamisant, et il apporte une très, très belle énergie à mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires, et puis également à ceux qui sont 60 degrés en amont, en aval comme d'habitude, du bélier en amont, j'ai mes versos, en aval, j'ai mes gémeaux. Gémeaux, vous êtes gâtés, alors là, je ne veux plus vous entendre. Je ne veux entendre que des choses positives. Je me reprends en main, je prends des contacts, je vois la vie du bon côté, je suis communiquant, je fais preuve d'humour, mes gémeaux, c'est votre truc, il faut le faire. Donc voilà, attention, il faut le calibrer, il ne faut pas trop jouer, parce que parfois, vous avez une tendance, mes gémeaux, à titiller, là où c'est un sujet un peu sensible, et certains ne le prennent pas bien, donc ça vous dessert finalement. Donc il faut avoir ça en tête, toujours en toile de fond, savoir à qui on s'adresse, parce qu'un bon mot sur l'instant fait rigoler tout le monde, mais celui qui est dans l'œil, qui est ciblé, ne l'apprécie pas toujours, et vous en tient rigueur, et parfois, ça ne vous porte pas chance. Donc ne gâchez pas votre chance, l'année est trop belle. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est très bon au niveau de l'énergie pour mes signes de feu, et bien évidemment, mes deux signes d'air associés. Vous remarquerez que mes petits sagitaires, que j'aime beaucoup, vous le savez bien, allaient recevoir pendant quelque temps tout un paquet d'oppositions. Il faut appeler un chat un chat quand même. Quand les planètes sont en gémeaux, elles sont opposées à vous. Alors j'ai le Soleil, Jupiter et Vénus qui arrivent, tout ça en opposition. Qu'est-ce que c'est qu'une opposition ? On n'en parle pas souvent au niveau de l'influence d'une opposition, mais vous voyez, quand on évoque la notion d'une pleine Lune, c'est nous, Terre ou Cendres, toujours pareil, on regarde d'où on est, c'est du bon sens, c'est pour ça que je fonctionne sur de l'astrologie tropicale, parce qu'on est dépendant de notre système de saison, indiscutablement, lié au mouvement des planètes, planète-saison, saison-planète, c'est interconnecté, et non pas sidéral, parce qu'on ne vit pas sur le Soleil, on vit sur Terre. Voilà. C'est un postulat de bon sens sur lequel on travaille depuis 4000 ans, et ça ne fonctionne pas si mal comme ça. Mais il n'empêche, pour reprendre le fil de ma pensée, mes Sagittaires vont recevoir une triple opposition, une triple opposition, plus les deux carrés des planètes qui sont en poisson, dont je vais parler après, Saturne, Neptune, etc. Donc, peut-être serait-il judicieux, quand les planètes sont mis en opposition, de, comment dire, ne pas s'emballer, ne pas s'enflammer, ne pas être dans l'excès, dans l'impatience, dans l'hypersensibilité, dans la susceptibilité, essayer d'arrondir, de prendre son temps, de creuser les situations, d'être plus absorbant. Peut-être, pour le coup, vous qui êtes particulièrement actif et dynamique, prendre le petit temps de réponse, avant de vous réagir, de vous lancer, essayer de bien calculer, de paramétrer. Et comme ça, ça se passera très bien, parce qu'une opposition crée un excès d'énergie, l'excès d'énergie risque d'avoir une déperdition, une impatience, c'est de passer à côté, alors que si on gère les oppositions, on prend en compte les besoins de l'autre ou des autres, on est davantage à l'écoute, on compose, on arrondit, on trouve des points d'équilibre, on négocie les situations avec un peu plus de finesse, et dans ce cas-là, on a le meilleur des deux mondes, en quelque sorte, parce que l'on canalisera, on jugulera, on contrôlera, on maîtrisera, toute ou partie, de cette influence très puissante, qui nous arrive, qui vous arrive sous forme d'excès, c'est excessif une opposition, ça en envoie beaucoup d'énergie, trop, c'est ça l'idée, c'est pour ça que les sexiles, les trigones sont des gens qui protègent, et les oppositions sont des trucs qui vous poussent, à être dans une dynamique plus marquée, tout simplement, c'est en soi, on dit Jupiter en fout ce qu'il veut perdre, de par son imprudence, et sa tendance à vouloir être un poil trop optimiste aussi parfois, donc tout ça se calibre, je ne vois rien de dramatique du tout, ce n'est qu'une question d'équilibre et de recul, par rapport aux situations, à tout ce à quoi vous êtes confronté, voilà, en gros, en substance, que je vais vous dire, et puis, j'ai eu des demandes là-dessus, donc je vais l'évoquer, vu que la nouvelle de la semaine, c'est Jupiter, qui change de secteur, on l'a vu, là je vous le refais, c'est dimanche, Jupiter en gémeaux, ce n'est pas sa position privilégiée, il faut garder ça en tête quand même, il y a des endroits où Jupiter est plus à son aise, alors, c'est la tradition astrologique qui nous l'enseigne, mais prenons des exemples simples, par exemple, Jupiter, là où il est très puissant, il est très puissant dans trois signes, on peut en déduire, à coup de serpe, il faut prendre les raisonnements avec beaucoup de secondarité, que ceux qui sont nés avec Jupiter en Sagittaire, numéro un sur la liste, en Cancer, en Poisson, sont des profils qui, on peut les appeler, sont nés, entre guillemets, sous une bonne étoile, ça a l'air pompeux, dit comme ça, mais c'est quand même le fond de ma pensée, le fond de ma pensée, c'est quand on a la chance, d'avoir une position de Jupiter, dans un de ces trois secteurs-là, Sagittaire, Cancer ou Poisson, on aura, dans la vie, statistiquement, une plus grande aisance, en général, j'y mets, plein de garde-fous prudents, on aura une tendance à voir le bon côté des choses, à bénéficier de la bienveillance d'une forme d'autorité, à tirer les marrons du feu dès qu'il y a un enjeu financier, à avoir le nez pour savoir où on aura des répercussions plus expansives de son potentiel, ça, c'est la première règle. En revanche, il n'est pas... Après, si on raisonne sur ce principe-là, on se doute que si l'effort en Sagittaire, il sera plus faible en Gémeaux, pourquoi ? Parce qu'il se disperse, il risque de disperser le facteur expansion, s'il est beau en Cancer, il sera moins beau en Capricorne en face, pourquoi ? Parce qu'en Capricorne, il est dans le labeur, le dur et le mérite, un truc de Capricorne, ça, donc la chance, mais Capricorne, ils ont tendance à avoir du mal à y croire, ils préfèrent retrousser les manches et bosser et le mériter, donc c'est pour ça qu'il a du mal à... Quand il a des coups de chance dans la vie, mon jeu de Capricorne, il se méfie, il se dit, voilà, qu'est-ce qui m'attend au coin, au troisième virage, là, on va tomber dessus, la chance, voilà. Mais il n'empêche que tout ça se travaille, encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, ce n'est qu'un terrain d'évolution. Et puis pareil, s'il est beau en poisson, où il bénéficie d'une bienveillance qui nous sort des mauvais pas souvent en dernier moment en poisson, eh bien, il n'empêche qu'en vierge, quand il est opposé, on a une gestion de l'argent qui est très précautionneuse, très fourmi, ce qui fait que la prise de risque, en général, est carrément limitée, on n'ose pas prendre de risque sur tout ce qui est financier, ce qui entrave les logiques d'expansion de Jupiter. Voilà, ce sont des hypothèses que je vous soumets, vous en ferez vôtre, le meilleur usage, vous travaillerez dessus, si ça vous fait écho, sinon, tant pis, c'est la vie. Après, à chaque endroit, il va y avoir une coloration. Par exemple, en bélier, Jupiter, il va être très moteur pour gagner des sous. En scorpion, il va être très conscient du pouvoir de l'argent. Intéressant. En verso, en général, il n'est pas tellement intéressé par la matérialité. En balance, pareil, en signe d'air, Jupiter, l'expansion, il sert d'usage à gagner en liberté, ou sur le plan relationnel, il n'a pas, en général, de point de polarisation sur la matérialité. Voilà, pour l'anecdote. En taureau, il est heureux. Alors, c'est ni une exaltation, ni une maîtrise, mais il a quand même des affinités naturelles avec ce signe, qui aime bien matérialiser les choses, construire dans le concret, donc c'est plutôt un Jupiter qui n'est pas malheureux, vraiment, en taureau, globalement, même si ce n'est pas une maîtrise, ni une exaltation. Eh bien, je crois, en lion, évidemment, alors, magnifique en lion, pour prendre de l'expansion, après, il risque d'être un tout petit peu des pensiers pour que ça se voit. Voilà, et puis je crois que j'en ai oublié aucun. Si j'en ai oublié, je ne doute pas que vous me ferez un petit coucou. Voilà, je voulais vous parler de Jupiter aujourd'hui. Et puis, pour terminer, je voudrais, ben, vous reporter deux petites citations avec lesquelles j'ai des affinités qui m'ont fait très plaisir. La première, devinez de qui elle est ? Elle est de Bruna, Bruna, qui nous fait parvenir une citation de Marie Guillon. Alors, la citation dit, le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, et le cœur lui donne sa couleur. Je vous la refais. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre, et le cœur lui donne sa couleur. Voilà. Et puis, c'était Bruna. Et puis, deuxième citation de Valérie. Valérie me gâte aussi avec des trucs, mais hyper pointillés. as-tu ? Merci Valérie. Il dit, citation de Valérie, le plus difficile dans la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est être soi et avoir assez de caractère pour le rester. C'est une citation de Georges Brassens. Allez, je vous la refais. Le plus difficile dans la vie, être soi et avoir assez de caractère pour le rester. Et puis, ça boucle assez avec la théorie que je défends, des trois injonctions éducatives sur lesquelles on est construit. Si vous n'avez pas suivi la formation gratuite, allez-y. Elle vous donnera des bases. C'est gratuit. Donnez des bases. Allez-y. Cliquez en dessous. Il y a un lien. Vraiment, c'est une base. Voilà. Gratuite. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a plusieurs injonctions. Il y a les injonctions conscientes de l'ascendant, ce qu'on enseigne depuis l'enfance, « dis bonjour, dis merci, dis au revoir ». Il y a les injonctions inconscientes de la Lune qui sont le fruit, le reflet de ce qu'on vit sur le plan familial, émotionnel, au quotidien. C'est ce qu'on attend de nous, ce qu'on ressent dans le non-dit. Et puis, il y a le moteur solaire qui est le gros élan qui pousse à se réaliser, à trouver sa voie, sa singularité, son tempérament, sa force de désir, de volonté, d'énergie profonde, vitale, globale. Donc, devenir son soleil, c'est ce pour quoi on est le mieux fait, le tout étant de s'en donner les moyens, ce qui me fait penser à cette merveilleuse citation de Jean Brassens que nous a donnée Valérie. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Je vous prépare d'autres trucs. Je vais peut-être évoluer la formule lunaire. Peut-être, ça peut être intéressant que je garde les nouvelles lunes et les pleines lunes comme je l'ai fait depuis 4-5 ans maintenant. Et peut-être que ça serait intéressant de plutôt que vous faire les quarts de lune parce que je n'ai pas l'impression que ça vous passionne tant que ça. Question. Et que je vous fasse un glossaire de tous les mouvements de la lune sur le mois. Ça peut être un truc sur lequel je suis en train de réfléchir. Voilà, c'est dit. Dans tous les cas, merci pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, et de vos abonnements et toutes les bonnes énergies qu'on échange. C'est réciproque.